La boîte crânienne est constituée de deux parties. D'une part, la calvaria, d'autre part, la base du crâne. Voici en photo un crâne du laboratoire de l'anatomie. On peut voir que si on coupe une partie de ce crâne, et qu'on regarde à l'intérieur, nous avons une vue endocrânienne, et que la partie supérieure s'appelle donc la calvaria. Ça vient de calvitie, calva, du latin. La calvaria s'appelle également la voûte. L'autre partie est donc un peu comme le fond de la boîte, si on dit que la calvaria correspond au couvercle. Donc la base du crâne en bas. Alors, quels sont les os qui constituent ces différentes parties ? La calvaria est donc constituée de deux différents os, avec d'une part en avant l'os frontal, que l'on voit ici sur la vue exocrânienne, ou endocrânienne, à l'intérieur. Les deux os pariétaux, l'os pariétal droit, l'os pariétal gauche, on les voit ici en vue endocrânienne. L'os occipital en arrière, ça correspond ici en arrière, on voit un petit peu l'os occipital ici aussi. L'os sphénoïde, qu'on peut voir sur le côté, juste ici. Et une partie des deux os temporaux, ici, sur le côté. Alors, sur ce schéma, par contre, sur ce crâne de la potentie d'anatomie, nous avons une coupe qui est un petit peu trop située. La vraie limite se situe entre le nasion en avant et la protéparance occipitale externe en arrière. Ensuite, la base du crâne, donc on tient également une partie de l'os frontal. On le voit mieux sur ce schéma ici. Ce schéma correspond à une coupe. Ce n'est pas une fume, c'est une coupe médiale qui passe donc au milieu. Là, on peut voir en rose l'alcalvaria et en bleu, la base du crâne, ici. Nous avons donc en avant l'os frontal. En arrière, une partie de l'os occipital. Nous avons la plus grande partie du schéma. l'os énoïde. L'os temporal, en bas ici. L'os énoïde se trouve sur ce schéma de coupe médiale juste ici. Mais on le voit mieux ici, sur cette vue endocranienne. Donc, je répète, l'os frontal en avant, l'os occipital en arrière, l'os phénoïde, ici et ici, et l'os temporal. on peut donc noter que l'os énoïde appartient uniquement à la base du crâne et que l'os pariétal qu'on voit ici, 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 appartient uniquement à la calvaria. Ainsi, les autres os du crâne sont appelés des os mixtes car ils appartiennent à la fois à la calvaria et à la fois à la base du crâne. Voici une vidéo de la boîte crânienne où là, une partie de la voûte calvaria a été enlevée et nous avons donc une vue endocranienne qui correspond à la base du crâne avec un petit peu de calvaria. Voici, on zoom. On peut donc mieux voir la base du crâne avec l'avant ici et l'arrière. Donc en avant, une partie de l'os frontal, l'hénoïde, le suénoïde ici avec le corps, la petite aile, la grande aile, l'os temporal ici et ici et en arrière l'os occipital. En zoomant, on voit bien les foramènes de la base du crâne qui sont également appelés les trous de la base du crâne tout simplement. Donc de profil, on peut mieux voir une notion importante qui est la notion de différents niveaux, c'est-à-dire différents étages. avec un étage qui est plus haut ou qui est supérieur et un étage plus bas, inférieur. Donc étage supérieur ou antérieur, moyen et postérieur ou inférieur. De profil, on voit bien que cette partie-là est plus haute que la partie qui est en arrière. ici, on voit plus tard les os de la face qui vont s'articuler avec les os du crâne. Revenons donc à notre diapositive où on peut voir les différents niveaux ou différents étages. Donc avec l'étage supérieur ici, l'étage inférieur plus bas et entre les deux, on ne voit pas sur une coupe médiane mais on voit sur une gagne crânienne cet étage moyen. Nous allons y revenir plus tard. Autre notion, la boîte crânienne est constituée d'os qui sont plats. Ces os plats sont donc constitués d'une table externe à l'extérieur en dehors et d'une table interne en dedans. Entre les deux, nous avons un os plongeux plus mou appelé également diploï. Donc si on peut voir une tranche d'os, on peut voir la partie externe, interne et au milieu le spongé. On voit un peu mieux sur une coupe comme ceci qui est zoomée avec une viande endocrânienne avec les différentes couches. Petite notion de pathologie. Maintenant, une notion de pathologie donc ce qui est très fréquent aux urgences qui est la fracture du crâne. Donc, je vous ai dit que au niveau du crâne, il y avait la table externe et la table interne. Sur ce schéma ici, on voit bien la table externe et la table interne. c'est un schéma. Ce qu'on peut voir sur une vue endocrânienne, ce sont des petits reliefs ici. Ces reliefs sont schématisés ici, en rouge. Et ce sont des rameaux de l'artère méningée moyenne. méningées pour méninge ou enveloppes du cerveau. Donc, c'est pour irriguer la méninge et comme elles sont très, assez grosses, juste sous l'os, elles ont creusé un relief au niveau de l'os. Et donc, quand vous avez une fracture du crâne, comme par exemple sur ce schéma ici, c'est justement un de mes patients qui a eu un accident avec un traumatisme crânien responsable de nombreuses fractures qu'on peut voir ici. On voit également ici, sur une coupe de scanner, en coupe axiale ou horizontale ici. Et un autre niveau qu'on voit également cassé ici. une fracture en soi n'est pas très grave, mais si elle passe par l'artère méninge et moyenne, elle peut entraîner un saignement, comme ici, si la fracture passe à ce niveau-là, l'artère ici va saigner. Nous allons donc avoir un hématome qui sera juste en dessous l'os, qu'on appelle l'hématome extra-duvral. Cet hématome est une urgence neurochirurgicale car il faut opérer au plus tôt pour éviter la mort du patient. Si le patient opérait dans les temps, le patient peut récupérer sans séquelles. Autre problème, si vous avez une fracture au milieu, une fracture qui passe par un sinus, on verra plus tard dans les différents cours les sinus veineux qui sont, on voit une empreinte ici, il y a du sang veineux. Si la fracture passe à ce niveau-là, il peut y avoir également un hématome extra-duvral. Autre notion à savoir lors des fractures, on a vu que la fracture pourrait entraîner des hématomes, mais elle peut également être responsable d'une infection. Par exemple, si vous avez une fracture comme un hématome ici, vers l'avant, au niveau de l'osfrontal, le frontal, on verra, est constitué d'un sinus frontal. Si vous avez une fracture à ce niveau-là, il y a un risque d'infection. Maintenant, nous allons parler des sutures et des fontanets. Les sutures sont des articulations, également appelées synarthrose. Elles sont immobiles chez l'adulte. Voici sur ces schémas, en haut, une vue exocranienne, en bas, une vue endocranienne. Je vous ai mis les photos en correspondance pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, pour les sutures, nous avons en premier la suture coronale, ici, sur ce schéma, c'est-à-dire ici. On l'appelle coronale pour couronne. à vrai dire, pour moi, c'est plutôt comme un serre-tête que comme une couronne. Mais bon, à retenir, suture coronale qui va donc séparer en avant l'os frontale d'en arrière, d'en arrière, les os parietaux. Donc, c'est-à-dire coronale ici, que l'on retrouve sur ce schéma ici même, en endocranien, ou encore ici. cette suture, on peut la sentir en palpant à travers le scalp, on peut sentir une petite dépression qui peut correspondre à la suture coronale. En deuxième, vous avez la suture appelée suture longitudinale médiane, ou suture sagittale. Elle est donc ici, donc sagittale, comme le sagittaire qui a une flèche tout droit, vous avez ici, cette suture sagittale. Elle va séparer les deux os parietaux. Si on prend une vure d'ukrainienne, on ne voit pas la suture, mais on voit plutôt l'empreinte du sinus vénus sagittal supérieur que nous verrons sur le cours sur les vaisseaux. Donc, qui est petit en avant et qui s'agrandit vers l'arrière. autre notion qu'on verra plus tard aussi, ce sont des petits points qui sont ici, qui correspondent aux granulations aréno-édienne de Pachoni. Donc, troisième suture, la suture lambda-vi, ici, ou lambda-tique. on l'appelle comme ça puisque si on peut voir la suture l'ange de lignal et la suture lambda-vin, vous avez à peu près un lambda comme la lettre grecque. donc suture lambda-vin. Donc, c'est l'articulation entre en avant les os pariés dos et en arrière l'os occipital. Voici ici en vue en deux crâniennes. Après les sutures, les fontanelles. Les fontanelles sont des points de convergence. Vous en avez plusieurs. Donc, en avant, la fontanelle appelée fontanelle bregma qui est le point de convergence entre la suture coronale et la suture longitudinale médiane. J'ai mis un petit bêta ici. Il correspond également à un petit bêta ici. Fontanelle bregma. En arrière, vous avez l'autre fontanelle qui est la fontanelle lambda. Ici. Encore ici. De chaque côté, vous avez une fontanelle qui s'appelle le petit rayon et l'astéryon. je n'ai pas de schéma chez l'adulte mais chez l'enfant. On voit très bien que vous avez la fontanelle ptéryon en avant et astéryon en arrière. il y en a deux une à droite une à droite pardon une à gauche. Donc la fontanelle bregma va séparer l'os frontal en avant l'os pariétal l'os temporal et l'os phénoïde. et l'astéryon en arrière donc point de convergence entre eux avec la suture lambda qui va séparer l'os pariétal l'os occipital l'os temporal Donc vous voyez que chez le nourrisson ce n'est pas tout à fait la même chose que chez l'adulte. Pourquoi ? Parce que chez le nourrisson ces fontanelles ne sont pas fermées chez l'adulte elles sont fermées ici l'articulation est immobile chez l'enfant la fontanelle n'est pas encore fermée ce n'est pas un trou à proprement parler mais on sent une dépression assez importante au niveau de la fontanelle bregma on peut même parfois la voir à l'oeil nu cette dépression chez les nouveau-nés donc la fontanelle bregma est la fontanelle bregmatique antérieure donc il y a un tissu membraneux elle se ferme à environ trois ans en arrière vous avez la fontanelle lambdatique postérieure qui se ferme plus tôt à peu près vers trois mois donc redonnez que la fontanelle bregmatique a une forme losangique alors que la fontanelle lambdatique a une forme triangulaire plus petite et sur les côtés fontanelle apthérique ou sphénoïdale et fontanelle en arrière astérique ou mastoïdiée l'avantage des fontanelles chez le nourrisson est pour faciliter l'accouchement où nous aurons donc une mobilité au niveau des articulations et les fontanelles permettent également la croissance autre notion de pathologie c'est la crânio-sténose la crânio-sténose correspond à une fermeture prématurée de ces fontanelles avant l'âge qui était de trois ans et trois mois en arrière la fermeture prématurée de ces fontanelles va entraîner une croissance anormale des os du crâne ils auront donc une crânio-sténose avec un risque d'avoir un crâne plus petit avec ensuite un plus petit cerveau une microcéphalie avec un retard intellectuel ou à l'inverse une macro-crânie les fontanelles si elles sont bombées peuvent traduire d'une hypertension intracrânienne ou une dépression de la fontanelle une fontanelle très creusée pourra traduire une déshydratation on peut également faire des psychographies à travers ces fontanelles toujours dans la généralité nous allons parler des foramen de la base du crâne la base du crâne peut être divisée en trois étages comme je vous l'expliquais sur la vidéo tout à l'heure avec en avant l'étage antérieur ensuite l'étage moyen puis l'étage postérieur l'étage antérieur est donc plus haut que l'étage postérieur on appelle donc également l'étage supérieur et l'étage postérieur et parfois appelé l'étage inférieur une notion importante à connaître c'est la limite entre l'étage antérieur et l'étage moyen ces limites correspondent ici au bord dorsal de la petite aile du sphénoïde sur les côtés et au milieu au tubercule de la selle on voit un peu mieux sur ce schéma ici le bord dorsal de la petite aile du sphénoïde et ici au tubercule de la selle après le schéma n'est pas très bien fait puisque normalement la gouda de nerf optique appartient à l'étage antérieur c'est plutôt ici le trait pour l'étage moyen la limite postérieure correspond ici à l'arrête du rocher le rocher qui appartient à l'os temporal vous verrons cela après en détail ici ici donc tout en avant c'est l'étage moyen et en arrière l'étage postérieur voici donc les différents foramen les foramen de l'étage antérieur sont ici en avant les foramen de la lame triblée de l'énoïde on passe les filets du nerf olfactif que nous verrons plus tard quand on verra le cours sur les nerfs crâniens vous avez en dessous et pas au dessus en dessous vous avez en dessous sous l'os frontal ici vous avez le globe ce qu'on en avant donc le globe oculaire et donc le nerf optique qui va sortir juste là ici on voit la gouttière du nerf optique c'est le nerf numéro 2 ensuite pour l'étage moyen il y a de nombreux foramen les grands foramen est la fissure orbitaire supérieure le numéro 3 ici de chaque côté bien sûr c'est symétrique donc on voit mieux sur la photo ici qu'il y a un espace c'est la fissure orbitaire supérieure elle fait donc communiquer l'orbite qui est en exocrânien de l'endocrânien et à travers cette fissure orbitaire supérieure on le verra plus tard en détail passe différents nerfs crâniens dont le nerf numéro 3 le 4 le 5 1 et le 6 on va plus en arrière maintenant le numéro 4 correspond au foramen grand rond on l'appelle maintenant le foramen rond puisqu'avant il y avait le foramen grand rond et le foramen petit rond donc on appelle le foramen rond ou le foramen grand rond ici on va passer le nerf crânien 5 2 un peu plus en arrière et en dehors un foramen qui est un peu plus ovale qui est le foramen ovale qui permet le passage du nerf 5 3 enfin un petit peu plus sur le côté le foramen épineux qu'on appelle également le foramen spinosome ou petit rond qui permet le passage de l'artère méningée moyenne vous vous souvenez la fameuse artère qui ici elle est coupée par une traite fracture pour entraîner un hématome estradurale également la veine méningée entre autres je donne juste des généralités ensuite vous avez un foramen qui n'est pas facile à voir sur la photo mais qui est schématisé ici qui est le foramen lacérum donc il est tout au bout de la pyramide pétreuse ici et nous verrons après sur le cours que nous avons donc la sortie de la carotide le passage de la carotide interne juste ici donc c'est l'entrée dans la base du grain enfin les foramen de l'étage postérieur ici l'étage postérieur vous avez on voit bien ici là à ce niveau là à ce niveau là le numéro 8 ici ça s'appelle le méa auditif interne c'est le foramen pour le nerf de l'audition vous avez ensuite le neuf ici un peu plus gros le foramen jugulaire ici neuf neuf foramen jugulaire qui va donc condire la veine jugulaire de son nom et un autre petit compartiment pour les nerfs neufs 10 et 11 on verra en détail sur le cours soinacranien enfin un petit canal le canal condilien là on voit mieux ici qui permet le passage de la numéro 12 de la hypoglose on l'appelle condilien puisqu'il se vous ramène va s'intituler avec les condiles de l'os occipitale et en dernier le très gros foramen qui s'appelle le foramen magnum on va passer ensuite le tronc cérébral donc voici mon défaut ramène j'ai vraiment simplifié j'ai pas précisé dans le le meilleur auditif interne passe pas seulement le nerf numéro 8 mais tout le paquet acoustico-facial donc le nerf de l'audition le nerf vestibulaire mais également le nerf facial associé à l'artère auditive interne donc je vous rappelle la vue supérieure endocranienne où on voit bien les foramen de la base du crâne à ne pas confondre avec la vue inférieure exocranienne beaucoup d'étudiants se trompent entre les deux figures on verra plus tard les correspondances